Sixième jour aujourd'hui, alors avant notre grosse marche au parc national de Sarama, on va voir quelques geysers qui sont ici et ça sent fort le soufre, voilà des volcaniques. Alors aujourd'hui on a eu que de l'eau froide et voilà qui nous ferait du bien Le décor un peu de l'enfer On va voir ceux-là, là, ils ont l'air assez imprécieux. Contraste avec la température ambiante et saisissant. Allez, on a avancé notre emmenée, on est en partie de la barrière, bref, tu commences tranquillement, ça se passe bien. On continue, et on continue par là. Allez, bon, ça fait un petit moment qu'on fait commenter par ce chemin. On est mis au soleil calombre, hein. Allez, on continue. On a fini de monter. Beaucoup d'années aujourd'hui. Et ici, il y a un moment très important. On voit là-bas, très bien la lune. Un petit passage important parce que nous avons ensemble passé la frontière. Voilà, ça y est. On passe la frontière. Au premier pas au Chili. On va continuer par là, j'imagine. On va retourner à mon lit. C'est très belle la gueule. On va continuer à sentir. Allez, une rencontre animalière, une espèce de lapin des Andes, j'espère qu'on verra bien à la caméra, il est là et pas du tout farouche. On va pas s'approcher plus près pour pas l'embêter. Ils sont très nombreux ici, comment tu dis que ça s'appelait ? Vescacha. Alors maintenant on va suivre ce chemin, on va monter là haut, ce qui paraît il y a une seconde lagune. Donc on va y aller tranquillement. Petit temps d'horizon. Tu m'as l'air en forme aujourd'hui. Mais ça a l'air. Je sens que t'es bien là. Allons-y. Et bien c'était une bonne montée bien arrasante. Voilà. Dernière vue sur cette lagune. Et puis on va passer de l'autre côté. Ça y est. On est passé de l'autre côté. Nouveau panorama. Voilà. Un coin très beau. Ça scintille. Faut dire qu'on a une météo vraiment impeccable. très très beau. Bon, à l'endroit très paisible. Bon, on continue toujours. Tranquillement. Puis bon. On continue toujours. Tranquillement. On a des petites bêtes de partout. Ça combattre. Ça combattre. On ne m'embattre pas aussi. On a des petites bêtes de partout. Ouais, paysage magnifique. On s'y perdrait. Et puis on arrive donc au sommet de notre col. Oh, on doit être proche des 5 mm là. Et puis on est vraiment dans un paysage. On a déserté. Un paysage lunaire. Un genre de paysage clair. Voilà. Paysage lunaire. Ça marche les espèces de gros graniers. Et on commence à redescendre de l'autre côté. Pas la peine de chercher. Il y en a pas. Si tôt le pays. Si tôt le pays. Allez, voilà. On a franchi le col. On commence à redescendre de l'autre côté. Et une autre lagune en face. C'est incroyable ce paysage. Allez, une petite vue de ce que l'on trouve de l'autre côté du col. Ça, c'est du panorama. Ça, c'est du panorama. Les ordres comme je l'imaginais. Allez, maintenant on va allonger la lagune. Et puis redescendre tranquillement. Finir la boucle. Allez, voilà. Dernière partie. On va aller à la randonnée. On va descendre maintenant ce sentier. Tranquillement. On va retrouver notre véhicule. Tout en bas. Voilà. Eh bien, c'était super. Allez, dernière descente sur ce sentier. Le véhicule est juste derrière. Je ne vais pas s'en voir avec la caméra. Il y a plein de petits... Oh, je n'ai pas retenu le nom. Des petits lièvres, des andes. Ça gigote dans tous les sens. Voilà. Bientôt la plaine. Enfin, la plaine. Là où le véhicule nous attend, tout en bas. Voilà. Ouais, juste pour le plaisir. Dernier petit panorama. On se sent tout petit, ici. Alors, passons par un point stratégique. Le troupeau de l'amas. Oui. Les petits pépinettes. Eh bien, il y a du monde. Le troupeau va juste là-bas. Nous, on continue de descendre ici. Chou. C'est extra. Bon, on vit la laine. Peut-être plus des alpacs. Bon. Nous ne sommes plus du tout tout seuls sur cette fin de randonnée. Il y en a partout. Partout, partout. Alors, jour 7. Où sommes-nous ? On est un petit peu au milieu de nulle part. Des paysages immenses. Et en fait, on suit en 4x4 cette piste-là. Il doit nous amener quelque part dans les déserts de Seil, au loin. Voilà, on se perd un petit peu dans les troupeaux d'Albalca. L'autre 4x4 est là. Bon, allons nous perdre. On va essayer de se rapprocher doucement. Allez, on continue la piste. Bon, ben voilà le panorama qu'on a besoin de laisser comme ça sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Alors, changement de coin. On est ici en bord de lagune. En plein désert. Ça attire les oiseaux. Là, on s'enfonce. Je sais pas ce que c'est cette piste-là. Oui, moi aussi, mais c'est que du sel, je crois. On s'enfonce vraiment. C'est pas trop ce que c'est. Alors, il y a des lamas. Là-bas, il y a des flamants roses. C'est très beau. Alors, on va en croiser plusieurs des lagunes comme ça. Et elles auront toutes des couleurs différentes. Alors, on marche un peu, l'ondrée lagune. Appareil, je sais pas si c'est la GoPro, on verra. Tous les flamants roses. De ce côté-là, c'est les lamas. Dernier petit panorama sur cette lagune. Et on continue. Alors, une nouvelle halte et on arrive devant des tombeaux. Enfin, des tombeaux pour les chefs, un cas. Soyez précis. Ils sont quand même jolis. Voilà. Au milieu. Au milieu du désert. Il y a quoi ? Il y a une cravite. Il y a une cravite. Ah oui. Allons voir ça. Ça à l'ordre, c'est pas possible. Ah oui, oui. Ok. Ah oui. Effectivement. Il y a un crâne humain qui nous attend juste à l'entrée du tombeau. Il y a une petite tombeau. Il y a un crâne humain qui nous attend juste à la faille. Il y a un crâne humain qui nous attendait à l'entrée du tombeau. Il y a un crâne humain qui nous attendait à l'entrée du tombeau. C'est une zone assez exceptionnelle, avec des flammes rose partout, on va faire autre tour. Je fais le tour de la lagune. Oui, t'en fais. Une fois que j'ai eu... Non, je vais m'encher. Je me suis fait. Je vous dis de l'autre côté, on va me mettre le chasseur, ok ? J'en vais vous faire. Je vais me mettre sur le chasseur, ok ? Je vais le mettre sur le chasseur, ok ? Eu m'en vais. J'en vais me donner. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Bon, le terrain est lanché de plus en plus. Nous sommes le week-end jour. Là, on est sur le terrain de jeu du Paris-Dakar. Derrière ces montagnes, là-bas, c'est le Salar de Yoni. Voilà, on s'en rapproche. C'est aussi ça, la Bolivie. Beaucoup de vieux villages en ruine et un petit peu abandonnés. Il y a l'église coloniale. Il y a des grands espaces. Alors, nous voici à l'entrée, juste au début. Désert de Seine. Où qu'on regarde dans l'horizon sans fin ? Entreparée Désert 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 C'est assez fascinant comme paysage, tout plat, tout sec. Ils sont venus sur notre planète, photographe, je filme mon ombre. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? Oui Me gusta cette canción, c'est ? C'est bon C'est bon C'est bon Alors on est en train de monter une petite montagne Et en fait, il y a des infractuosités Et dans ces infractuosités, il y a carrément des moumines Avec des crânes On peut faire des dents On va continuer à monter Voilà, plein de montées Là encore sur le côté Des tombes C'est un braca Qu'est ce qu'elle regarde là bas ? Qu'est ce qu'il y a là ? C'est un braca Ok Ah C'est bien parce qu'il leur laisse des cigarettes La fumée elle était Une petite Une petite oreille de cigarette Non C'est bon Voilà, je vous parle Cite funéraire Là où on est En fait Les grands cactus On est un petit peu partout Autour de nous Dans chaque infractuosité Il y a des sépultures Il y a des sépultures Mais il y a des sépultures On est un peu plus Il y a des sépultures Il y a des sépultures Mais il y a des sépultures 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 Et voilà On y est Il y a des sépultures C'est bon Je pense que c'est de la neige mais non, du sel à perte de vue Notre véhicule Et on s'en va à pied A travers Salardouuni Dimenticité blanche Exceptionnellement, nous allons changer de caméraman Attention Overp CSS On y va à pied A droite On y va à pied Qu'est-ce que tu voulais ? On voit qu'on grimpera demain Bon, puis c'est surréaliste comme paysage Avec ça, ça m'a été le voyage Et oui Les paysages très photogéniques Le plus grand désert de sel du monde Bon, ça vaut le coup quand même Ah oui, c'est surréaliste Là, il faut savoir qu'il réalise le rêve d'une vie Il est comme un fou Je ne sais pas si je le reverrai un jour en fait Au revoir C'était un plaisir de t'avoir connu Bon alors, où allons-nous maintenant ? Eh eh, clandara du foie Je suis de mon ombre Oh Bon, je ne m'en lasse pas de filmer ces paysages, enfin ce paysage, soyons justes. Bon, alors devant le monde entier, je vais goûter le sel du salard au début de l'année. C'est bon ? C'est pas mal. Bon, en face, notre auberge, là-bas où on va passer la nuit. Demain matin, on monte jusqu'au volcan qui est là, tout là-haut, histoire d'avoir un joli panorama. Ça nous prendra toute la matinée. Et demain après-midi, on va sur la toute petite île, là-bas, le point noir à l'horizon. Là-bas, l'île de Kawasi, s'appelle ça. Histoire d'avoir là aussi un panorama à 360 degrés. Un beau programme en perspective. Allez là, une difficulté, il faut patauger. Bon, heureusement, c'est pas très profond. Il y a nos amis flamants roses pour nous accompagner. Comment ? Ouais, c'est un peu vaseux à la fin. Ça va. La lumière change, les ombres grandissent. On se fait coucher de soleil sur le salaire de Yonin. Ah, il fait froid, hein ? C'est quoi ? Ouais, ouais. Allez, on regarde là-bas. Ça change d'un coup. Et la température chute d'un coup aussi. Voilà, et d'un coup, le soleil disparaît. D'un coup. Et on n'a plus du tout aucune ombre. Il fait froid. C'est incroyable. J'avais chaud il y a 10 minutes. Voilà, maintenant il fait froid. On a perdu peut-être, allez, 5-6 degrés là d'un coup. Et pour ne pas cesser à se battre, on va boire un vin bolivien. Voilà. C'est top, c'est top, c'est top. Bon allez, demain on se lève tôt. Et on monte tout en haut, juste en face, ici. Voilà notre objectif. Sur ce, il y en a bonne et courte nuit. 9ème jour. Et bien alors, on est parti ce matin très tôt, 6h30. On est parti à la frontale du village de Coquessin là-bas. Et là, on assiste du coup à lever de soleil sur le salard. Encore loin d'avoir fini notre ascension. On prend ce chemin là et puis on va monter quelque part tout là-bas. Bon, on y va tranquillement, c'est une pente douce. Ça se fait bien. Ah, ça se fait bien ? Oui, ça se fait bien. Voilà, lever de soleil sur le salard. On continue à monter. Changement de couleur. Ça devient très joli. Et on monte par là. Allez, toujours nous montons sans nous arrêter. Mais on commence à apercevoir le sommet du volcan. qui est là, de mémoire, autour de 4800 mètres. On commence à voir la limite du salard aujourd'hui. Allez, on y a. Allez, petit panorama. Très beau carême. Très beau carême. Ça va, tout va bien ? Oui. C'est pas trop trop dur. Ça va. Allez, on continue à monter par là. pour atteindre la petite butte là-haut. Je pense pas qu'on pourra aller plus loin après. Après, ça devient trop technique. Enfin, on verra. Je dis ça, mais j'en sais rien. D'ici, on a une très belle vue du volcan tout nous pas. C'est incroyable. Allez, le volcan est juste là. Et puis là, depuis ce matin, on a dû prendre, je sais pas, peut-être une quinzaine de degrés. Et je suis gentil en disant ça. On continue à suivre ce sentier. Il arrive la partie très intéressante avec cette très belle montée. On voit ce sentier, là, qui devrait nous amener tout là-haut. Héhé. On va s'amuser. Allons-y. On est en train de monter. Comme on peut le voir, le sentier n'est pas évident. Et surtout, la pente est abrupte. Il faut monter tout là-haut comme ça. Eh bien, on en bat un peu. Allez. Alors, toujours en train de monter. Pour aller tout là-haut. Alors, le sentier est très pentu et surtout, enfin, c'est que du gravier comme ça. Pas évident du tout. Pour donner une idée de la pente. On se le gagne. On se le gagne. Quand on pense qu'on est venu de tout en bas, ça fait réfléchir. La pente est très abrupte. Vraiment très abrupte. Allez, mais on y est presque. Le truc, c'est d'arriver là, là-haut. On y est presque. Allez, un panorama extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, on va faire les derniers mètres pour aller admirer le cratère du volcan, tout ou pas. Si je perds mes bâtons, ça ne va pas le faire. Incroyable. Incroyable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on va tout à l'heure en redescendre et on va traverser le Salah pour aller là-bas à la place sud en passant par une île, l'île qui est juste en face. Allez, je ne résiste pas à faire un dernier tour du panorama exceptionnel commun que nous avons. Après une montée, surtout la dernière partie dont on se souviendra, on est à 4900 mètres à peu près, on le vit bien, on le vit bien. Allez, on va changer un petit peu de caméraman. C'est formidable. On déshabille, tiens. Allez, l'après-midi, la route là-bas se poursuit. Yes. Allez, on redescend tranquillement de notre volcan. Le volcan qui est derrière nous. Là-bas. On était tout là-haut. Allez, dernier petit panorama du Salah pendant notre descente. Allez, nouvelle direction. On quitte Kokesa. On part pour l'île de Inka-Rossi, au milieu du Salah, avant d'aller au village de Sanroi. Bien à le Glan. Bon, petite pause. L'île est en face. Inka-Rossi, on la voit. Petit point noir à l'horizon. Bon, nous voilà un peu encore... Au milieu de rien. Le paysage défile, mais on n'a pas l'impression qu'on bouge, en fait, par rapport à l'horizon. Alors, nous voici arrivés sur l'île de Inka-Rossi, avec des cactus géants. Bon, le coin est un petit peu plus touristique. Mais, bon, ça en vaut la peine. On va quand même passer à tous les jours. Voilà. Et bien, on monte de plus en plus. Sur cette... Inka-Rossi. On va bientôt arriver au sommet. Qui est là. Nous voici arrivés au sommet de l'île Inka-Rossi. Des gros cactus partout. Bon, on fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...